il m'a dit de faire ça et c'est ce que j'ai fait donc ce côté assainissement là je pense que cette fois ci nous allons souvent appuyer sur ça parce qu'ils sont pas là pour forcément un changement je pense qu'ils pourront peut-être bricoler une transition ce n'est pas comme quelqu'un qui a été démocratiquement élu comme on sait comment ça s'est passé mais cette histoire d'insalubrité les ordures ce n'est pas ça ne tombe pas du ciel les ordures ce sont nous qui les mettons là c'est nous qui les fabriquons il faut qu'on se débrouille cette fois ci qu'il y ait un truc en place c'est à dire au niveau national un gros truc parce que hier je me suis posé la question quand ils ont pris tous ces ordures là où est-ce qu'ils les ont amené moi c'est cette question que je me suis posée s'il faut déplacer le problème prendre l'or et la cause à ou à bambé tour à mener je sais pas où là ça c'est pas une bonne affaire voilà pour l'instant je pense comme c'est exceptionnel on se ils vont se débrouiller comme ça pour l'instant mais il faut qu'ils mettent dans leur programme j'ai déjà fait un truc là dessus il ya des gens qui ont dit que oui il faut que les mairies participent oui mais les mairies ne sont pas encore en place donc ça c'est un truc que nous devons comprendre c'est que depuis que la guinée est guinée cette histoire d'ordure là c'est un gros problème il faut pas jouer avec ça parce que nous sommes toujours sur l'eau sur l'électricité sur ci sur ça même en voyant le côté religieux et le côté islamique les ordures mais frères et soeurs on peut pas prier dans un endroit aussi simple qu'on a pu être la guinée est sale mais qu'on a crié encore beaucoup plus sale et c'est que non c'est une saleté c'est dans quelques années dans 10 15 20 ans quand nous allons finir avec toutes ces histoires d'ordures là nous allons nous rendre compte d'un quoi on vivait parce qu'aujourd'hui pour l'instant on ne sera pas pour l'instant on se dit que ah ça va on se débrouille comme un peu c'est normal c'est notre vie mais dans quelques années à la nous allons comprendre que là on vivait là c'est une forme d'animosité quand je dis ça il ya des gens qui vont se fâcher mais regardons à gauche à droite chez les voisins ou dans les pays dans lesquels nous voyageons ce n'est pas sorcier on n'a pas demandé on ne nous demande pas de fabriquer des techniques les techniques existent déjà ces techniques existent donc nous pouvons utiliser l'état des techniques que les autres pays utilisent pour s'occuper de nos ordures il ya une femme un jour qui m'a appelé moi je le savais je ne connaissais pas cette technique il ya une dame qui m'a appelé une fois vous voyez les vidéos là ça donne quand on laisse les gens intervenir peut-être elle n'a pas pu intervenir mais elle m'a appelé pour m'expliquer cette histoire d'ordures elle me dit qu'elle se pose la question pourquoi ils ne font pas des gros trous dans les endroits éloignés pour faire de l'engrais c'est à dire mettre les ordures mais c'est pas les ordures il ya des ordures pour ça les légumes les fruits il ya des ordures qu'on peut faire comme anglais c'est à dire creuser des gros gros trous mettre c'est ces ordures là comme dans les champs ou dans des endroits comme ça moi je ne connaissais pas cette technique mais c'est quand elle m'a appelé je pense elle m'a laissé un vocab où elle m'a appelé j'ai dit ouais moi j'apprends un truc que je ne connaissais pas c'est une bonne chose et une bonne idée donc je pense que cette histoire d'ordures c'est bien beau l'eau l'électricité c'est les défenses et si c'est ça oui mais mes frères et sœurs si nos âmes sont prêts à être purifiés il faut que la guinée soit propre si nous voulons que nous soyons propres entre nous c'est à dire qu'on se réconcilie il faut que la guinée soit propre même si c'est même pas une question de religie de religion ou parce que la propriété un endroit propre est un endroit respectable je pense que là où dans la zone de cause à qu'ils ont nettoyé hier je pense que ces gens là ont fait le bon rêve c'était pas des rêves satanique je pense que ces gens là leur nez là hier était voilà quoi moi quand je vais à guinée tout mon problème c'est mon nez et c'est ma gorge vous avez remarqué je vois beaucoup d'eau j'ai souvent des soucis à la gorge donc quand je vais à guinée c'est encore plus grave c'est pire j'ai le nez n'en a eu crime à quoi n'en a eu crime et c'est 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 invivable c'est difficile c'est pénible dans tous ceux qui vivent dans cela je dis oui j'ai la funisite on est tout le temps allumé et patati et patata mais moi je pense que c'est comment il s'appelle ça c'est cette atmosphère atmosphère qui fait cela quand tu prends le client qui fait comme ça dans ton nez en guinée tu vois que c'est rouge c'est noir la roubée quoi donc il faut qu'on appuie sur ça je pense que ça ils peuvent le faire s'ils ont commencé à bricoler à se débrouiller si on insiste là dessus ils peuvent nous aider à cela c'est très très important c'est une très bonne chose moi j'y tiens je vais souvent rappeler cette histoire parce que nous allons monter sur les gros projets tellement qu'on vit dans la saleté et que cette saleté est habituelle pour nous que cette saleté est devenu quelque chose de normal tandis que ce n'est pas du tout du tout normal donc ça aussi ça fait que c'est un 2 octobre exceptionnel à part tout ce qui s'est passé nettoyer cette zone rend la chose exceptionnelle parce qu'à mon avis ceux qui habitent là je ne pense pas si tous les 2 octobre on fait cela ou je ne crois pas non je ne pense pas après ceux qui voudront intervenir diront s'ils habitent dans ce quartier ou s'ils ont des nouvelles de d'autres quartiers ou je ne sais pas moi voilà maintenant ceux qui disent que le CNRD n'est pas aimé par le peuple ils ont fait un coup d'état oh le peuple tient toujours à monsieur monsieur le colis et tous les gens racontent des sottises enfin les gens font des vidéos à gauche à droite ils font des publications c'est juste honteux et lamentable voilà tout ce qu'ils veulent faire c'est faire en sorte qu'on ne soutienne pas ces gens là c'est faire en sorte que les faire regretter voilà pour les élections quand tu te présentes contre un président sortant en place comme ce qui s'est passé le 18 octobre on te fait regretter comme on a fait assez dit donc pour le coup d'état aussi quand quelqu'un s'est terminé au pouvoir quelqu'un de l'armée ne va pas venir le prendre on veut nous enlever ça nous voulons commencer cette culture à guinée ils veulent nous enlever ça ils veulent bloquer ça pour faire regretter au monsieur mais je vais vous dire dans toutes mes vidéos si on ne soutient pas ces gens là avec notre coeur avec notre âme avec nos doigts avec nos prières les chayatines ne sont pas finis vous savez que les ordis c'est les chayatines la saleté c'est eux ça c'est une autre famille des chayatines l'alcool c'est une autre famille la nudité c'est une autre famille vous le savez très bien ceux qui ne savent pas il faut vous renseigner donc ils veulent faire en sorte qu'on fasse regretter ces gens là maintenant on ne sait jamais dans cinq ans dans dix ans dans quinze ans dans vingt ans quelqu'un va venir s'éterniser au pouvoir qu'est ce que l'armée va dire à ce moment les rogera une fois là quelqu'un avait fait un coup contre un vivant on sait comment ça s'est terminé on va attendre il n'a qu'à mourir c'est la souffrance de tout le monde donc il faut qu'on faudrait qu'on sache quoi faire je vous ai déjà expliqué je vais régulièrement revenir là dessus partager la vidéo s'il vous plaît je vais régulièrement revenir là dessus ils vont tout mettre en place toute la propagande au la guiné risque si au la guiné risque ça et patati et patata plein de choses comme ce que vous savez ces gens là sont dans la propagande ils sont dans le mensonge ils sont dans le découragement ils sont dans la haine c'est ça leur héritage la haine foutre le désordre le conflit mettre les gens à mal eux ils se nourrissent et ça c'est les sataniques satan c'est mettre les gens en désaccord mettre les gens dos à dos ethniquement politiquement culturellement pour eux rien ne va jamais sinon personne ne va se tuer ou personne ne va rester avec un monsieur comme ça surtout que un vieux tout pourri comme ça que je n'ai pas envie de dire le nom surtout que celui qui a fait il est jeune et c'est une de ses fabrications supposons que supposons que ce n'était pas sa fabrication cette personne allait sortir plus donc je pense que c'est tout ce qui fait mal ne cédez pas à la tentation verser propagandier ils n'ont plus rien à faire c'est ce qu'ils ont à faire comme d'habitude c'est tout ce qu'ils ont à faire quand ce monsieur là il n'est pas populaire ok d'accord les gens ne sont pas contents ok d'accord c'est bien mais chaque fois qu'il sort sa petite tête quelque part avec son groupe il ya du monde dans tous les quartiers où il passe quand on sait que ce sont eux il ya du monde donc je ne pense pas ce que celui qui était là les 200 mètres qu'il faisait d'un taloum là il n'y avait pas foulé dans son propre quartier là où il est envoyé de temps en temps quelques personnes qui les gardaient comme ça sans plus on dirait que c'est marie sous ce côté là de passage parce que moi je ne suis pas connu je ne suis personne quand je passe quelque part qui va chercher à voir que c'est qui mais quand c'est quelqu'un aimé de son peuple c'est un homme public un président qui est resté là dix ans il est populaire quand il sort sa tête forcément qu'on le veuille non même si c'est par démagogie les gens vont sortir mais nous ne sommes pas habitués à ça c'est pourquoi tout cela est extraordinaire pour nous et c'est vraiment extraordinaire un monsieur avec sa femme qui ne s'est pas marié occasionnellement pour avoir le pouvoir il est dans son foyer déjà il paraît qu'il a quatre mois je pensais que c'était droit il paraît qu'il a quatre enfants c'est extraordinaire c'est fabuleux c'est une très très bonne chose moi il ya beaucoup de choses et j'apprécie dedans après les boulets et les couleurs ne se discute pas on a des goûts d'aimer l'autre ancienne là certainement on va pas aimer celui là parce que l'autre là vraiment bon on va laisser on va pas et ceux qui s'attaquent injustement c'est dit ça je le crois que je le dis aussi souvent c'est dans les vidéos c'est dans les commentaires dans les commentaires des vidéos ici pardon quand on va dans les groupes moi je ne regarde pas trop les vidéos je suis souvent plus en train de lire les publications dans les groupes voilà quand je tombe sur une publication je rentre dans les commentaires je lis tout je vois la vie d'amis que les gens veulent créer je vois cela il ya un truc que j'ai vu après cette cette prestation de serment beaucoup de publications qui concernait cd de lui il est assis là bas il est aigri oh il est assis il est fâché oh il est chaos il est ci il est ça je me dis mais qui a été humilié laissez ce monsieur là tranquille c'est à dire quand quelqu'un je ne sais pas pourquoi il faut qu'il attaque négativement ce monsieur là il faut qu'il s'accroche à ce monsieur là c'est que je ne comprends pas je rentre dans les commentaires mais heureusement et malheureusement il ya des gens toutes ethnies confondues qui disaient aux gens que écoutez le monsieur là n'a rien à voir avec ce qui s'est passé peut-être indirectement parce qu'il a tenu tête de deux il a été invité et moi je suis d'avis avec ceux qui écrivaient cela il a été invité il est venu tous ceux qui ont été invités sont venus mais pourquoi c'est à lui que vous vous attaquez c'est ce que je ne comprends pas donc vraiment moi je dis aux gens que ce soit les politiciens que ce soit vous qui allez me regarder maintenant ou plus tard ou qui que vous soyez de près ou de loin laissez monsieur steloudal india nous tranquille laissez le monsieur là tranquille moi j'ai remarqué toutes les personnes qui s'attaquent à ce monsieur que ce soit des politiciens tous ceux qui sont là à faire des coups allo allo oui bonsoir bonsoir mon frère il faut l'appeler d'un 5 10 minutes par au bien je te rappelle à un chan là à tout à l'heure merci beaucoup vous voyez donc il faut que les gens le laisse tranquille parce que moi je pense que c'est quelqu'un quand même qui a une personnalité assez calme assez conciliante et c'est quelqu'un qui est assez patient parce que tout ce qui s'est passé pendant ces dernières élections là moi je voulais toujours du mois marie si ce coup en tant que femme je ne vais pas supporter ça je ne sais pas comment ça va finir mais il a eu cette patience là il a mis pris son mal en patience il s'est débrouillé il a bricolé comme il pouvait ça c'est pas tout le monde il ya des gens qui ont fui il ya des gens qui ont eu l'occasion de partir lui peut-être qu'il n'a pas eu l'occasion ou peut-être il n'a pas forcé il est resté je ne vois pas pourquoi les vidéos et les publications sont toujours sur ce monsieur là il a été invité il est venu peut-être il ya un côté aussi que ces gens là sont surpris ces haineux là sont surpris parce que c'est ce qu'ils savent faire ils ont été éduqués dans ce sens ils sont surpris ils s'attaquaient ils s'attendaient à une autre réaction de ce monsieur de ses militants et de d'autres guinem peut-être ça s'est pas passé comme ça c'est pas parce que toi tu calcules un truc négativement que tout le monde va forcément et calculer négativement donc moi je dis aux gens qu'on soit dans les commentaires ou ceux qui se sont fait une notoriété ou un business en attaquant ce monsieur là tout le temps sont partis ou sa communauté je pense qu'ils doivent trouver d'autres sujets voilà et il faut pas mélanger le privé à la politique non il faut pas mélanger le privé à la politique ça n'a absolument rien d'avoir les gens qui ont des histoires de famille les gens qui ont des promesses qui n'ont pas été tenues nous sommes sur un problème national nous sommes sur un problème guiné nous on s'en fout de vos histoires de famille mon père s'est battu pour alpha condé ma grand-mère s'est battu pousser le dernier ou c'est mon arrière-grand-père qui est créateur de qui a qui a fabriqué l'uf dg aujourd'hui on ne me salue pas vous serez déçu et surpris je voulais déjà dit les peines qui sont dans l'uf dg que demain c'est celle ou d'elle ou un autre peuple qui va vous rendre justice il faut commencer à sortir de l'ail parce que quand quelqu'un prend le pouvoir ça va quand même que j'ai vu faire ce jeu politique dans son soi-disant ethnie qui n'a même pas profité de l'affaire voilà c'est ça le gros problème donc il est temps de commencer à réfléchir celui qui a compris la politique c'est monsieur le nouveau président de la transition qui a compris un peu le côté ethnique là comment jouer il a commencé à bien jouer lui l'a compris parce qu'il fait partie de l'entourage il sait quoi faire et comment faire et il est en train de bien jouer ça son positionnement ça c'est la politique voilà ça c'est la politique quand vous dites que l'autre est un animal politique moi je n'ai pas vu le côté animal politique là je n'ai pas compris comment tu n'as pas pu 13 millions de personnes les réunir pour pouvoir te positionner et jongler entre les ethnies toi tu préfères les diviser monter tout le monde contre une seule ethnie comme il ya certaines personnes qui n'ont rien dans la tête ils sont partis dans ce sens et la cellulaire de gallo est devenu leur bagage le monsieur là à ses projets il a ses problèmes si c'est écrit je vous ai dit ce qui se passe en guinée aujourd'hui chacun de nous doit réfléchir vous et moi ceux qui vont regarder ça plus tard vous devez réfléchir à ce qui se passe en guinée aujourd'hui pourquoi ça s'est passé comme ça vous avez vu notre première dame actuelle c'est une française de souche 1 de 2 même quand tu la vois tu sens que la dame elle ne comprend même pas ce qui se passe ça c'est à la qui peut faire ça même si ça tient à sa main dedans mais si elle n'a pas voulu ça n'allait pas se passer et les gendarmes français se retrouve première dame en guinée ça ça ne doit pas nous faire réfléchir donc dire que si c'est pas moi moi je vais faire que tel ne prend jamais le pouvoir moi j'avais que tel je ne comprends même pas je comprends pas certains agissements c'est un conseil pour tout le monde les politiciens la boîte aussi réfléchir savoir les policiers qui me régalent vous qui êtes à soif et de pouvoir vous ne comprenez vous ne comprenez rien vous allez ramasser pour les pierres n'importe quel genre de personnes vous accaparez de ces gens-là vous les prendre les prendre comme ça que ce sont ceux-là qui vont vous aider il ya des gens qui peuvent vous aider avec leur cœur avec leur âme sincèrement sans un rotin sans un franc juste en écoutant leurs conseils maintenant si vous allez ramasser parce que les campagnes en guinée c'est toujours des catégories de personnes moi je me suis toujours posé la question je vois des gens dans les campagnes c'est peut-être aussi comment ils font les campagnes puisque c'est danser c'est chanter donc il faut des espèces qui sont aptes à cela que vous devez accoucher vous devez faire tous les politiciens vous devez faire très très attention je l'ai dit à votre communication et aux gens que vous approchez parce que demain c'est ce qui va se retourner contre vous et vous salir et tout ce que les gens vont dire sur vous ce genre de personne va dire sur vous vrai ou faux avant qu'on ne se rende compte que c'est vrai ou que c'est faux vous êtes déjà sali mais que ce soit les hommes politiques ou qui que ce soit moi le petit temps que je passe ici j'ai remarqué beaucoup de choses même dans les commentaires dès que vous commencez à parler politique c'est celle où d'aller c'est son ethnie c'est sa femme c'est l'UFBG qu'est-ce que l'UFBG à avoir dedans qu'est-ce que ça on va le rappeler quand on le peut mais laissez votre travail vous accrocher à cette communauté à ce monsieur à ce parti politique il y a il y a il y a combien de partis politiques 150 ou 220 à quel moment on l'a su quand on les a invités et où c'était au palais du peuple ou quoi quand on avait je sais même pas un truc de consultation ou concertation ça à ce moment là qu'on s'est rendu compte qu'il y a autant de partis à guigny donc ceux qui veulent faire comme ils veulent il faut faire comme vous voulez mais je vous ai dit il ya des gens quand tu les suis tu seras humilié le gars parce que c'est des gens qui sont là avec leur programme c'est des gens qui sont là avec cette année avec leurs idées qui nous peut-être là où tu as tu vas ou que tu imagines là quelquefois il n'imagine même pas ça quelquefois ici t'as dit eux même quelques fois quand je vois le monsieur là tout ce qu'on leur fait c'est comme quand avant moi je les publications que je faisais avant les gens viennent écrire le pion de animaux tout là dans l'allemand jamais dit quoi que ce soit il faut que l'écrit s'il faut écrire ça jamais ah non 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 elle c'est lui a fait j'ai qu'il appelle c'est quand le ramadan est arrivé je suis là c'est déjà dit aux gens j'ai dit pendant le ramadan si c'est pour la politique que vous venez sur ma page je parle pas de politique malgré ça les gens m'appelaient oh ils ont dit ça sur celle où j'ai lié moi je suis pas de l'oeuf de jeudi ce qui leur arrive là je n'apprécie pas et tu ne peux pas combattre avant aujourd'hui sans te mettre derrière de l'oeuf de jeudi mais moi je ne parle pas de politique au ramadan je vous l'ai déjà dit c'est en ce moment là que j'ai été tranquille après le ramadan a vraiment on a compris que vraiment ce que tu as tu fais tu es indépendante vous voyez comment les gens sont vous voyez ça donc on voit un peu quand on est là même dans les commentaires on voit on voit comment les gens se comportent dans les publications surtout écrites c'est triste et dommage c'est vraiment triste j'ai dit mais vous qui publiez ça vous n'avez rien remarqué dans cette prestation c'est ça que vous avez remarqué c'est ça vous avez remarqué dans cette prestation là je pensais que le nouveau qui est là on doit essayer de pousser celui-là en attendant et voir comment ça va se passer donc celui qui veut faire ce que tu veux il faut le faire mais tôt ou tard chacun de nous va payer on a commencé à payer petit à petit nous sommes en train de payer chacun paiera avant ça nous qu'on disait que si tu viens qui nous va te faire ça mais aujourd'hui je pense que certaines personnes nous avons devenu un débat ils vont réfléchir moi je ne vais pas menacer quelqu'un si tu as la guinée ne m'appartient pas rien du tout mais dieu va rendre la justice à chacun maintenant concernant la transition ceux qui appellent la parole on va on va vous rappeler je vais vous rappeler après ceux qui parlent de transition cela revient aussi souvent dans les publications à ce que j'ai à dire à ces gens là je pense que pour l'instant nous devons penser à plusieurs choses c'est à dire c'est tout parti politique se dit à moi tout ce que je veux là c'est que les votes là se passe et ça c'est tout à fait logique et c'est tout à fait normal je vais rappeler après ceux qui appellent la charla ou bien vous rappeler plus tard tout ce qui se passe aujourd'hui cela est très très important parce que chacun veut tous les partis politiques tous mais la question que je vais poser à tous ces partis politiques qui que vous soyez ceux qui vont me regarder maintenant ou plus tard si ce monsieur là n'avait pas n'a pas n'avait pas fait ce coup là qu'est ce qu'on aurait fait entre temps après ceux qui vont appeler vous pouvez reprendre à cette question ou me dire ce que vous pensez si ce monsieur là n'avait pas ce coup là faire ce coup là pour me débarrasser de l'autre truc là parce que bon je veux pas du son nom comme je vous l'ai dit je veux je veux le faut qu'on apprenne à le mettre dans le passé faut pas le faire vivre c'est fini c'est mort c'est enterré faut oublier ça éviter au maximum de parler de lui au maximum de prononcer son nom au maximum de maximum voilà c'est très très important ce que je vous dis là si il n'avait pas fait ce qu'il a fait ce groupe là le colonel mamali de mouer et son équipe s'ils n'avaient pas posé cet acte qu'est ce qu'on allait faire ceux qui vont appeler et ceux qui sont pressés de la transition c'est tout à fait logique et tout à fait normal mais moi je suis quelqu'un de réaliste voilà comme d'habitude ce que je veux et ce qui doit être fait et ce qui est possible font deux après il ya des techniques et des stratégies passer à gauche à droite pour arriver là où on va arriver certes mais on sait dans la limite irraisonnable ce qui est possible ce monsieur là n'avait pas posé cet acte là qu'est ce qu'on allait faire tout partie confondue tout guinéen confondue qu'est ce qu'on allait faire vous n'avez pas ça non maintenant vu que cela s'est passé je pense qu'on doit s'adapter à cette situation les soutenir d'abord parce que vous pensez que ils ont les armes que eux aussi n'ont pas le problème vous pensez que parce qu'ils ont les armes ethniquement ils n'ont pas de problème politiquement ils n'ont pas de problème les gens là qui étaient qui avaient la main dans le miel même si les réseaux sociaux qui ne sont pas contents là qui ne se fatiguent pas de parler là vous pensez que c'est quoi vous pensez que cela ne sont pas content que c'est pourquoi parce que leur main dans le miel là ils voulaient pas que ça quitte de là tous les jours ils veulent manger leur miel là il ya il ya un groupe de ça à l'intérieur et à l'extérieur de la guiné ou parce que vous pensez qu'ils sont contents ils vont passer par toutes les méthodes pour faire échouer ce monsieur comme je vous l'ai dit pour que la prochaine fois quelqu'un d'autre ne le fasse pas c'est des mauvaises voies et des mauvaises volonties donc posez vous cette question et après on va être précis parce que normalement normalement on s'est battu comme on peut mais normalement je pense que c'est un mandat de 6 ans qu'est-ce qu'il dit qu'alpha qu'on allait mourir avant les six ans qu'est-ce qui nous dit cela rien ou bien donc s'il est encore là j'ai dit son nom s'il était là bas on allait faire quoi qu'est ce qu'on allait faire donc posez vous cette question soutenons les quand tu as soutenu quelqu'un je vais vous dire un secret aujourd'hui c'est tout à l'affaire d'argent du pays là ça ne m'intéresse pas je suis pas bien quand tu as soutenu quelqu'un sincèrement honnêtement avec ton coeur et ton âme à la va juger entre vous en tout cas c'est à la fois la sincérité la certitude c'est comme les vôtres je vais profiter de l'occasion pour parler des vôtres quand tu votes pour quelqu'un tu vois pour un objectif bien déterminé mais le mouvement du moment où tu as pris de l'argent tu as pris le sac de lit tu as pris une voiture il a payé ton âme il t'a payé il te doit rien quand il a gagné il fait ta route bas il fait les écoles bas il fait pas bas tu ne peux rien contre lui rien parce qu'il t'a déjà payé il faut que les gens comprennent cela c'est pourquoi se faire payer pour les vôtres là ce n'est pas bon pour les campagnes ce n'est pas bon tu n'as pas envie de faire ne le fais pas tu as envie de le faire il faut le faire mais si tu as pris quoi que ce soit un franc ou quoi que ce soit le politicien de la douleur guère tu fais une vidéo tu devais payer les gens viennent t'insulter ils sont à leur droit insulter vous mais tu fais une vidéo tu le fais à cause de dieu tu le fais parce que tu aimes ton pays tu le fais parce que tu aimes les humains tu le fais parce que ce qui se passe selon ton ta conviction c'est injuste selon toi celui qui vient d'insulter dans ça que ce soit en commentaire ou en vidéo dans tes prières dépose ta plainte là bas à l'avant juger je sais de quoi je vous parle donc ça ce sont des choses que les gens doivent savoir tu parles ici tu insultes on te paye pour insulter pour faire tout ce que tu veux on t'attrape contre ma prison on ne te doit rien c'est le risque du métier on t'a payé on t'attrape on t'a mis en prison tu as eu ton salaire ça c'est une logique c'est comme ça que ça se passe si vous ne comprenez pas je vous explique cela de cette manière là dans cette histoire de transition on s'est battu contre un civil pardon pendant dix ans moi je n'étais pas là pendant les dix années mais je prends globalement on l'a fatigué comme on peut chacun s'est fatigué à sa façon chacun a eu sa dose à sa façon maintenant si on fait peur à ceux qui sont là maintenant aujourd'hui là ce groupe là qui est arrivé ils ont leurs problèmes voilà ce n'est pas fini on veut fatiguer cela avec cette histoire de transition les mettre le feu ils vont se dire mais c'est l'élan cela sont pressés pourquoi elle va être là pour six ans pourquoi ils n'ont pas qu'ils sont pas venus le prendre parce que il faut te mettre à la place de l'autre pour le comprendre je vous ai déjà dit ça plusieurs fois tu te mets à sa place tu te mets à ta propre place mais si on fait les choses proprement et correctement de notre côté parce qu'ils ont besoin de leur soutien ça c'est obligatoire ça c'est même pour l'avenir on fait les choses correctement proprement sans argent sans d'ailleurs pensé humainement religieusement spirituellement mes frères et sœurs les gens n'ont qu'à déconner ils n'ont qu'à déconner ça aussi vous allez voir ce qui est arrivé au monsieur là c'est petit ce qui est arrivé au vieux là c'est petit vous allez voir la force dans l'âme mais quand tu es sincère dans ce que tu es en train de faire mais si chacun est là avec ses calculs les calculs machiavéliques ils vont comprendre cela c'est nous qui fabriquons les dictateurs c'est nous c'est la population qui fabrique la dictature c'est la population qui fait que la personne qui est là s'accroche au pouvoir la population à son rôle à jouer pour rassurer les gens qui sont au pouvoir dans la limite du raisonnable surtout que ce que nous on vit aujourd'hui est exceptionnel et extraordinaire nous sommes habitués à des coups d'état contre les morts cette fois ci cette personne est là pensez à cela cette personne a un petit groupe vicieux de cercles vicieux qu'on voit partout qu'ils ne sont pas contents du tout du tout nous nos pages les ressentent parce que j'avais dit mais l'affaire là est fini qu'est ce que nous parle là encore qu'est ce qu'on vous a fait puisque c'est normalement c'est fini mais peut-être que c'est ce qu'on doit payer et pour qu'on se rappelle du tout ça j'en sais rien moi donc les gens ne sont pas contents mettez vous ça dans la tête les gens ne sont pas contents tout ce qui se passe aujourd'hui l'axe sort l'autre côté sort par ci par là les gens sont dans les rues les jeunes les petits jeunes ça ça fait longtemps en tout cas bon moi c'est la première fois je vois ça ils ne sont pas contents il ya des gens qui ne sont pas contents les gens ont dit que plus de 58% de la population ils ont voté pour quelqu'un enfin on attrape ce quelqu'un rien ne sort même un poussin ne se lève pas mes frères et sœurs ça fait mal et c'est frustrant et c'est embêtant donc il faut qu'il fasse regretter ça à ce monsieur là une certaine partie de la population minime soit elle est dans cette optique toute cette propagande comme ils savent bien le faire tout ce mensonge comme ils savent le faire ils sont là dessus ils vont jongler sur les deux côtés la cnr d ufdg cnr d ufdg cnr d ufdg jusqu'au moment où ça peut prendre plus ah on avait dit oh ah j'ai vu non oh ils sont contents la zizanie la polémique donc il faut faire très 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 attention moi de temps en temps je vais le rappeler régulièrement je vais le rappeler vous savez moi souvent je reviens sur ce que les gens ont oublié parce que les gens oublient les gens regardent tellement de vidéos qu'ils s'emportent je vais vous raconter une petite histoire rapidement une vieille il ya leurs manifestations qu'ils ont fait à paris samedi passé ou dimanche passé avant la manifestation m'appelait qu'à vraiment elle est inquiète c'est mais pourquoi elle était sa voix était inquiète c'est mais pourquoi tu es inquiète elle me dit qu'elle a regardé une vidéo elle a dit le nom de la personne dès qu'elle a dit le nom j'ai dit laisse les gens là pardon dis donc ça c'est les gens qui ont fait perdre leur propre cas elle dit non 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 vraiment la personne m'a dit qu'ils vont manifester après la manifestation le vieux là va revenir au pouvoir j'ai dit que la façon dont la personne parle elle a pris sérieusement tu es sérieuse tu as pris à ça que j'ai dit tout le mensonge que les gens l'ont dit vous croyez encore à ces gens que non elle ne croit pas mais vraiment est-ce que le monsieur là ne va pas revenir j'ai dit mais toi tu ne m'as pas appelé une fois pour lui que c'est les mêmes personnes qui ont eu que le coup d'état a été fou elle a commencé à rire j'ai dit donc voilà vous tout ce qu'on dit dans les vidéos si vous vous croyez à ça vous voyez pas la personnalité des gens qui sont là qui disent telle personne telle chose elle est fausse après demain vous voyez que ce n'est pas fou on n'a pas besoin de démentir le le comportement de démentir démentir là c'est pourquoi moi reprendre à si là non je me t'ai concentré sur ce que j'étais en train de faire ce que tu es en train de te faire concentre toi sur ça je vais répondre marie c'est ce qu'elle est une menteuse elle a dit ça c'est faux ils ont fait ça peu près un an qu'est-ce que ça a donné qu'est ce que ça nous n'est pas grand chose en tout cas comment c'est fini là il ne s'attendait pas cela et ils ne sont pas contents je vais vous dire il ya des gens très dangereux qui ne sont pas du tout content ils ne sont pas du tout content mettez vous à la tête et il faut qu'on soit soudé il faut qu'on pousse comme on peut les gens là après si ils essaient de nous dribbler parce que l'armée est toujours dans les dribbles elle est d'enfanté on le sait là on ne peut en trouver une autre solution pour ça aussi attendez je vous rappelle michallah on trouver une solution pour ça nous serons dans nos doigts de dire que oui nous on a fait si et ça parce que parce que parce que maintenant si vous êtes passé par une autre route voilà on nous aussi c'est ça c'est tout c'est tout que moi je peux dire dans ce sens là maintenant s'il ya des gens qui ont des choses à dire à quelqu'un qui a appelé là je le rappelle et ils n'ont qu'à appeler pour dire oui ça va vous allez bien ok une fois de plus on vous remercie pour ce que vous faites pour notre pays et aussi dit dire un bon choix aux soldats de notre page et notre frère et mel fadiga ya Chimène il ya notre tantrique à diatou il ya madame doussou et tant d'autres voilà sans oublier nos éminents invités mais ce facoli et notre maman doussou condé voilà ok bon juste j'ai vu le thème les différents points et je veux juste intervenir un peu donner mon point de vue et je veux je vais commencer par le premier point la deuxième indépendance bon je souhaite une bonne une bonne cette indépendance à tout le monde donc vraiment c'est une deuxième indépendance vous savez le primaire le primaire de la vie d'un être humain c'est la liberté et ces derniers temps le dîner n'était pas libre on était dans dans une prison donc et avec l'arrivée du cnrp et de monsieur et du colonel on est sorti de cette prison vraiment c'est une fierté il n'y a pas plus que la liberté aujourd'hui les choses n'ont pas changé économiquement en dîner mais depuis le 5 depuis que ces militaires ont pris le pouvoir la joie tout le monde est à l'aise même si économiquement les choses n'ont pas changé vraiment il n'y a pas plus que la liberté dans la vie que cela continue que la guinée émerge c'est notre souhait à tous donc le deuxième point assainissement de l'axe et soulagement de la population les habitants de la zone bon c'est tout à fait normal vous savez pendant les 10 ans de messieurs alpha condé les les principales victimes c'est en grande majorité ce sont ce sont ces habitants de l'axe et aujourd'hui ils sont soulagés quand ils voient un militaire au niveau de l'axe qui ne vient pas pour les tuer ou qui ne vient pas et un de ses enfants un frère ou violer une femme oui vraiment ils sont soulagés et vous savez les ces gens là ont tellement souffert ces dernières années et c'est une vérité prions dieu que ça continue et et que dieu aussi est le colonel dans son combat parce que vraiment pour le moment il ya l'espoir aucun guinée n'a raison aujourd'hui de s'attaquer à lui donc c'est qu'ils disent que le cnrd et le colonel n'est pas aimé vous savez ça c'est le truc du rpg le rpg c'est le mensonge on a vu ici on a vu bantama qui piloter un projet d'amantan a piloté ici un projet c'était de partir former des communicants juste pour créer des mensonges on débloquait des milliards de francs guinéens ils avaient leur bureau ils avaient tous des voitures c'est comment pouvons-nous faire confiance à ce genre de type on crée des menteurs des enfants des jeunes diplômés sans emploi on les récrites on les pd juste pour mentir ce soit insulté celle ou montée des trucs sur un opposant même vous avez été victime parce que depuis que vous avez commencé de dénoncer s'attaque à vous donc tous ceux qui étaient militants de la vérité pour eux c'était c'était anormal donc faut pas faut pas beaucoup prendre du temps sur ces gens là le rpg c'est bien l'alpha déjà c'est du passé oui nous nous cherchons un client pour acheter le siège du parti abyssia parce qu'ils ne pourront plus avoir les moyens après quelques années pour payer pour payer le courant donc nous nous cherchons déjà et libanais surtout alpha s'entendait bien au libanais pour ouvrir les magasins de réfrigérateur ou de congélateur là bas bon et ceux qui s'attaquent à cdp et c'est toujours été comme ça mais aujourd'hui le monde a changé les temps ont changé c'est à dire les gens ont compris c'est un faux débat s'attaquer à cellules et tout ça donc faut pas beaucoup les écouter aujourd'hui l'adversaire et la personne qui le passe va forcément prendre le pouvoir c'est cellules donc pour eux c'est une logique de s'attaquer à lui de chercher à le déstabiliser mais bon ils n'ont rien compris nous les gens ont une morale d'acier actuellement les gens sont imperturbables c'est de mettre actuellement des noms surtout diallo bas pour insulter sous la toile s'attaquer et insulter à dumbuya qu'ils se trompent les gens la personne ne va s'attaquer qui va qui va insulter son libérateur donc ils se trompent de stratégie non maintenant pour pour la pour la pour la pour la durée de l'entraison moi moi je propose deux ans parce que il y a beaucoup de choses à faire la première chose il faut un fichier électoral parce que pour avoir une élection libre et transparente il nous faut un fichier électoral inclusif et assaini et vous savez ces derniers temps on n'a pas un fichier alpha a tout perturbé il y a des bébés même dedans dans le fichier maintenant le potentiel électeur les potentiels électeurs en guinée on peut pas dépasser 5 millions moi je pense dans deux ans prendre le premier semestre pour l'élaboration du fichier donc enregistrer les gens pour le premier semestre les six premiers mois le deuxième semestre c'est à dire les six prochains mois passer à l'élection du référendum et des élections communales et communautaires le troisième semestre penser aux élections législatives et le quatrième semestre penser aux élections présidentielles moi je pense c'est quelque chose de raisonnable moi je propose deux ans ça c'est c'est mon point de vie je me remercie encore de plus donc il sache qu'il sache que ceux qui pensent que Dumbuya sera attaqué par l'axe vous savez à l'axe à l'axe lors que monsieur Kouyate est venu en 2007 il y avait de l'espoir ça n'allait pas il est venu les gens qui l'ont plus acclamé sur l'axe il a dit lorsqu'il est venu qui a plus acclamé d'adix que l'axe il n'en avait pas c'est quand il a changé sa façon de faire les gens se sont retournés oui et monsieur Dumbuya donc l'axe a une position et une vision on pense que c'est les militants de CDD mais si CDD aujourd'hui arrive au pouvoir il ne veut pas l'affaire du pays on va juste vous demander de prendre vous couvertir et partir se coucher et laisser l'axe avec ses loups donc donc moi je vous remercie et je dis bonsoir tout le monde bonsoir bonsoir merci beaucoup merci merci celui qui a appelé de la France je vais vous rappeler après là où le numéro termine par 77 mais il y a quelqu'un qui a rappelé de l'étranger il est où tous ceux qui appellent de l'étranger là je vais vous rappeler après ok le premier qui a rappelé je l'essaye je vais vous rappeler après je vais vous rappeler après l'étranger je vais vous rappeler après l'étranger voilà c'est les Arabes je suis en train de m'expr pleure Par rapport au thème d'aujourd'hui, franchement, c'est un thème très important pour le pays. D'abord, en introduction, je voulais dire quelque chose à mon peuple, au peuple qui est né. D'abord, il faut que nous changions de mentalité. Il a été d'encourager la bêtise. C'est quoi la bêtise ? Quand quelqu'un sort sur le net pour embrouiller tout un peuple, pour envoyer des commentaires négatifs par rapport à la transition, par rapport à l'individu, et qu'il y a 4000 Guénéens, 3000 Guénéens qui suivent, cela veut dire que vous encouragez la personne à déstabiliser le pays. Oui, tout à fait. Donc, vous encouragez la personne à vous donner du poids. Oui, à la colonie. Donc, c'est ce que nous devons arrêter. Ça, c'est du côté du peuple. Le peuple doit arrêter de visionner certaines vidéos, de suivre certains communicants qui ne sont pas là pour le pays, mais qui communiquent par rapport à leurs intérêts. Tout à fait. Ça, c'est mon introduction. Maintenant, en ce qui concerne l'indépendance, la fête de l'indépendance du 2 octobre 2021, je crois que c'est une fête qui a deux connotations. D'abord, on célèbre l'indépendance proprement dite, qu'on a obtenue en 1958. Ça, c'est quelque chose qui est logique de fêter. Et la seconde connotation, c'est la libération du peuple, parce que le peuple était baigné par le régime qui vient de passer. Pour tout acte, on pouvait se retrouver à la sécurité. Oui. Et n'importe qui pouvait mettre n'importe qui en prison. Donc, c'est cette injustice-là que le peuple est sorti pour manifester à M. Douboula. Cela est très important. Donc, pour ceux qui disent que Douboula n'est pas populaire, donc, ils se trompent, parce que les gens en avaient marre, malgré la souffrance, mais les gens sont contents. Vous savez, quand l'âme de quelqu'un, quand le cœur de quelqu'un est content, c'est-à-dire quelle que soit ta souffrance, c'est-à-dire que ça s'atténue. Oui. Donc, ce que le peuple manifeste envers Douboula, et ce 2 octobre, c'était 1-2 octobre du peuple, parce que c'est le peuple tout entier, qui est sorti pour manifester sa joie, c'est-à-dire d'une manière spontanée. Oui, oui, spontanée. Et c'est ça. On n'a rien donné à quelqu'un pour faire quoi que ce soit, mais c'est le peuple qui est sorti. Donc, ceux qui disent que Douboula, le CNRD n'est pas populaire, ils se trompent. Maintenant, en ce qui concerne les ordures, d'abord, le fait d'assainir, c'est bon. Vous savez, assainir un jour, deux jours, c'est pas mal. Mais il faut que l'assainissement se situe dans la continuité. Oui. C'est ce qui est important. Maintenant, en ce qui concerne les ordures, madame, moi, je crois que le jour, il y a vraiment des technologies simples et claires que nous pouvons utiliser, c'est-à-dire pour valoriser nos ordures. Ces techniques-là existent. Mais comment on peut mettre ces techniques-là en place ? Il faut qu'il y ait une assise nationale de la salubrité. Oui. Pour que tous les Guinéens, partout où ils se trouvent, s'expriment là-dessus avant que nous puissions trouver la solution la mieux adaptée pour notre pays. Les Guinéens ne savent pas que les ordures qu'ils jettent sur la rue, ça a de la valeur. Oui. Mais il faut quelqu'un pour les expliquer que ces ordures-là ont de la valeur. C'est pourquoi même, je profite de mon passage sur votre émission pour dire que c'est pourquoi même... Moi-même, je viens de lancer une association qu'on appelle Guiné-Préspérité. Donc, nous allons nous axer sur les quatre domaines de développement, c'est-à-dire l'alimentation, l'éducation, l'infrastructure et la santé. C'est-à-dire qu'il y a C'est-à-dire qu'il y a Donc, le traitement des ordures-là fait partie de nos projets. Oui. Donc, ce que je recommande aux Guinéens, surtout aux hommes d'affaires, aux gens qui ont l'argent, c'est de mettre des ordures, il ne faut pas le négliger, il faut investir du temps. Inscrivez-vous dans la concrétité, c'est bon de construire des maisons, c'est bon d'ouvrir des usines. Mais tant que l'homme vit, l'homme va produire des ordures. Et tant que toi, tu investis ton argent à trouver une solution par rapport à ces ordures, tu t'inscris dans la durée. Dans la durée, oui. Parce que tous les jours, il y a des ordures. Voilà. Il y a des ordures, mon frère. Voilà. Les Guinéens pensent que c'est construire seulement les immeubles que c'est un investissement. Les ordures, c'est tous les jours qu'il y aura des ordures. Tous les jours, il y en aura. Donc, voilà. En ce qui concerne les gens qui communiquent négativement par rapport à comment on appelle, qui font la propagande pour dire que voilà, le colis du monsieur va revenir au pouvoir et autres là. C'est-à-dire qu'ils s'y réservissent. D'abord, la femme et l'enfant du monsieur. Personne ne les a vus depuis son arrestation. Personne ne les a vus se manifester. Personne. Donc, vous qui avez gagné quelques miettes, vous qui n'avez rien gagné, pourquoi vous vous agitez ? C'est là un problème d'inconscience. C'est là un problème d'inconscience. Il faut penser à l'intérêt. Je n'ai pas à un intérêt particulier. Non. A forme, la soi-disant femme du monsieur. Il ne s'est jamais manifesté. Il n'est jamais allé devant les tribunaux. Il n'a jamais saisi l'Union Européenne ni la CEDEAO, son fils Tudem. Donc, vous, vous criez pour quoi ? Oui. C'est-à-dire, les gens ne doivent pas nager à contre-courant. Sinon, ils vont se noyer. Il faut nager avec le courant. Oui. Il faut nager avec le courant parce que c'est un malheureux. Toi seul ou trois, quatre, cinq personnes où vous voulez juste imposer votre communication au peuple, ça ne va pas. Ça ne tombe pas ce qu'on avait dit. Si la Guinée est bien, la Guinée est bien pour tous les Guinéens. Oui. Il n'y a pas un seul Guinéen qui peut faire la fête de la Guinée. chacun fera ce qu'il peut et il partira. Même nous qui communiquons aujourd'hui, nous ferons ce que nous pourrons mais nous partirons aussi. Donc, il faut que les gens se déclenissent, regardent la réalité en face. Oui. Ça, c'était le troisième point. Le quatrième point, toujours, c'est sur le communiquant. Parce qu'il y a des gens qui se sont spécialisés en un juge public. Oui. Ils oublient le juge public. Ma soeur, si vous regardez le code pénal guiléen, parce que Doumboui a dit que la boussole sera notre justice. Si vous regardez le code pénal guiléen, tout individu auquel on va faire lecture du code pénal guiléen ou qui va lire le code pénal guiléen, même si nous, tu vas faire très attention. Mais oui, je vous dis, les juges publics, on va se mettre, quelqu'un va se mettre sur le net tout de suite, il insulte la mère de quelqu'un, ta mère comme ça, ta mère comme ça. Oui. C'est un flagrant délit. Vous savez, à combien l'un juge public est condamné dans le code pénal guiléen, ce qu'il a fait son établi, c'est de 1 à 6 mois. Ah bon ? Oui, madame. Oui, madame, vous pouvez vérifier. L'un juge, l'un juge public, c'est de 1 à 6 mois de prison faible. Donc, c'est pas parce que tu habites en Europe ou aux Etats-Unis que tu vas te mettre à insulter la mère et des gens et que tu dis que rien ne va t'arriver. Mais le jour qu'il y a une plainte avec des preuves à l'appui, dès que tu franchis l'aéroport de Conakry, on peut réactiver la plainte. Et ça, c'est 1 à 6 mois. Maintenant, imaginez quelqu'un qui est à Conakry qui a insulté 10 personnes, 20 personnes. Donc, 10 plaintes contre toi. C'est le maximum et rétenu. Ça te fait 60 mois. OK ? Donc, c'est comme ça qu'on calcule. Non, mais oui, je te dis mais telle qu'elle a apporté plainte aujourd'hui, on va régler son cas pour qu'on en ait à 6 mois, telle, ainsi de suite. Tout serait possible en matière juridique parce que les plaintes ne rentrent pas en même temps. Oui ? Oui. Donc, à 6 mois, comment veux-tu prendre 1 à 6 mois pour rien ? Donc, nous devons nous resservir. Parce que, je vois, quand on calcule tous les délits qui tournent autour du vieux et de son origine, beaucoup iront à prison pour 10 ans. Ah oui. Beaucoup iront en prison minimum pour 10 ans, maximum la perpétuité. Oui. Donc, les Guénéens doivent se resservir parce que la justice peut attraper. Oui. Le CNRD a dit que la justice s'est menée à la boussole. donc, il faut faire très attention à ce qu'on fait et à ce qu'on dit. Oui. Maintenant, en ce qui concerne comment on appelle ça, quand vous avez posé la question si un militaire n'avait pas pris le pouvoir, n'avait pas pris les responsabilités, j'ai dit que je suis désolé pour les gens de certains partis politiques, personne n'allait faire quelque chose. Tu vas avoir cette force ou ? Déjà, la force sur laquelle tu comptes, le monsieur contrôle l'appareil. Oui. Donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Vous sortez, on vous mate. Oui. Vous êtes chez vous, on vous mate. Donc, les gens laissent résigner. Oui. Donc, on laisse le CNRD mettre de l'eau dans la maison. On n'a qu'à les donner peut-être deux ans comme ça, c'est possible. Deux ans, six mois, après six mois, on fait le recensement et chaque trimestre comme ça ou chaque semestre, on fait une élection, c'est-à-dire d'abord du référendum, élection communale, élection communautaire, communale, législative, après présidentielle. Ce qui va permettre au président qui viendra de travailler juste, il n'a pas besoin de reprendre une élection. Parce que ceux qui sont pressés pour dire que non, il faut faire six mois, mais on ne peut pas refonder une nation en six mois, parce que ce n'est pas possible. Il y a des institutions fortes que nous devons mettre en place, c'est-à-dire qui peuvent servir de contrepoids au président. Parce que déjà, ce n'est pas lui qui les a nommés, il a trouvé ses institutions sous place, ils ont un mandat, donc il peut contrôler ses actions. Moi, je crois que la Guinée est partie sur une bonne base parce que les gens qui sont au pouvoir, d'abord, c'est les jeunes. C'est des jeunes comme nous autres. Donc, dire que quelqu'un va aller les embrouiller par rapport à la séduction charnel, ce n'est pas possible. Parce qu'ils ont tout vu. Déjà, Bumbuya, il a une femme française. Oui. Donc, il a déjà une femme. Donc, qu'est-ce que quelqu'un va venir l'embrouiller par rapport à ça ? Donc, vraiment, moi, je crois que nous, les Guinéens, il est temps qu'on se donne la main pour construire notre truc. Tout à fait. Les gens qu'on se donne la main pour construire notre pays pour ne pas mettre la Guinée en retard. Par rapport à celui-là, je termine. Ceux qui tapent toujours sur celui-là, ils oublient que la mauvaise publicité contre quelqu'un permet à d'autres de s'intéresser à la personne. Oui. Donc, cette mauvaise publicité peut être un plus pour ce monsieur d'accéder au pouvoir. Oui. Ce qui est sûr, ce qui est sûr, la partie saine de la Guinée, je ne suis pas le Dieu de Jésus, je suis dans le temps de partir pour le moment, mais la partie saine du peuple de Guinée est au Célo. quand j'ai dit la partie saine. Cela veut dire que les gens qui n'ont pas reçu des miettes, c'est-à-dire ils n'ont même pas d'argent pour convaincre les gens. Oui. Donc, continuer à taper sur lui. Célo a fait ça, c'est le feu, mais ça donne, ça donne, comment on appelle ça, ça donne la promotion à l'UFDG. Parce que les gens, je veux dire, tout le monde dit que je suis pas un UFDG, mais pourquoi on peut appuyer ? D'autres vont s'approcher et dès qu'ils vont voir le contraire, c'est comme ça les gens vont s'appeler un à un et rentrer dans le parti. C'est ça. Oui. Donc, si je prends la parole pour ne pas monopoliser la parole, moi, ma soeur, merci, moi, je vous encourage, surtout dites aux guinéens de ne pas continuer à suivre par milliers les gens qui font des communications dégâtives par rapport à nos prix. Ça nous sert pas. Ça nous sert pas. Oui. Quand il y a beaucoup vu, utilise ta visibilité, là, pour être riche. Mais n'utilise pas ta visibilité, là, pour faire la promotion d'une autre personne parce que l'argent que la personne-là va gagner, elle ne partagerait jamais avec toi. La preuve est là. Les millions que lui a eus, il n'a pas partagé avec quelqu'un. C'est les miettes qu'eux ont reçues. Ah, c'est la honte seulement qu'il a partagé avec eux. Voilà. Donc, quand tu reçois la miette, le jour que tu vas recevoir le grand lot, je sais pas comment tu vas être. Donc, franchement, ma soeur, merci et bonne soirée. Je salue tous les auditeurs qui vous suivent maintenant en direct. Merci. Merci. Merci à vous aussi. Vraiment, qu'Allah vous paye. Merci. Bon, je vais rappeler. Ceux qui sont en France, je vous rappelle après. Inch'Allah. Pardon, Yannick. Allô? Allô? Allô, bonsoir, ma soeur. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Alhamdulillah, galérons ensemble. Comme vas-tu? Ah, alors, on est là. Maintenant, maintenant, ce n'est plus galérons ensemble. Maintenant, c'est soutenant le Messie de Mbouya ensemble. Je te dis, forcez, Lara. Voilà. Quand vous voulez. Ouais, allez, vous voulez, vous m'a accueillir. Ok, je suis, je suis en direct comme ça, non? Oui, oui. Ok, donc, moi, je voudrais suivre mon plé de serre pour, pour partager les mêmes points que lui. Hum, hum. Hum, hum. Quelque chose qui est très important là, que j'ai suivi là. Hum, Quelqu'un, Alpha Condé qui n'a jamais mérité le pouvoir guiné. Hum, Alpha Condé qui n'a jamais suivi ce qu'on appelle la présidence. Hum, hum. Alpha Condé qui n'a pas compris ce qu'on... Hum, hum. que tiens, des astrologues qui t'affiches avec les astrologues. Hum, des gens qui se permettent à insulter ton adversaire politique. tu es là, tu prends les photos avec eux, avec ton premier ministre. Hum, hum. Aujourd'hui, Alpha Condé n'est plus au pouvoir. Hum, hum. Les gens là, hier, qui insultaient là, hum, et là, ils vont encore aller faire des directs. On voit 4 000, 5 000 personnes qui sont là en train de suivre les mêmes sociétés là. Voilà. Vraiment, nos frères là, moi je ne les comprends pas, honnêtement. Hum, hum. Je ne les comprends pas. Hum, hum. Je ne les comprends pas. Hum, hum. Ah, la sœur là, elle, quand elle dort, c'est celle-là, quand elle monte, c'est celle-là, tout, sous sa vie, c'est celle-là. Ça, c'est une faite qu'on prend. Hum, hum. Et vous allez, vous permettez encore aller suivre ces sottises-là dire de n'importe quoi. Ça dit tellement qu'Alpha Condé, il a enseigné la division aujourd'hui. Hum, hum. Nos frères là, il est en train de faire quoi ? Attisser la haine entre les malinqués et les peuls. Il est en train de faire une politique divisionniste, c'est-à-dire envoyer les gens, c'est-à-dire faire de certes choses et dire que non. Tu as vu, les malinqués, on avait supporté les malinqués, c'est les mêmes malinqués qui ont enfermé notre jeune frère. Mais pourtant, le dossier là est venu trouver, déjà le petit était condamné à cinq ans de prison ferme. Maintenant, tu te permets à dire... Hein ? J'ai dit ? Oui. Tu m'entends ? Oui, je t'entends, oui. Il faut laisser le sujet là, pardon. Moi, je n'ai pas envie de parler. Merci, merci, merci. Franchement, c'est comme moi aussi. Donc, moi, ce que je peux demander à la Zénef, au peuple de Guinée, à tout le monde. Je répète encore, le dimanche passé, j'étais là à parler de comment accompagner le colonel. Moi, je l'appelle le général même. On doit l'accompagner. Si le monsieur là est sous, je répète encore, ça sera l'échec de tout le monde. Ça sera l'échec de tout le monde. Aujourd'hui, il commence à dire comme tu l'as dit tout à l'heure, il commence à dire que ceci, c'est l'axe seulement qui est en Guinée. Ce n'est pas l'axe qui est en Guinée. Mais l'axe, le monsieur là est venu et suive les larmes de l'axe. Ce que l'axe a subi dans les 10 ans, dans les 11 ans là, vraiment, c'est déplorable. C'était trop. C'était trop, 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 trop. Donc, quand le monsieur, il a eu la conscience des partis vers ces jeunes-là, il a compris que ce n'est pas des rebelles. Il a compris que ce n'est pas des assaillants. Il a compris que c'était juste des frustrés qui étaient là, qui étaient vraiment déprouvus de toutes leurs droits et qu'ils viennent et tendent la main à eux. Il ne faut pas que les gens mettent ça sous le compte du racisme ou bien du régionalisme. Non. Nous, au moment qu'on grandissait, on disait « Fou les dieu ou bien Maninketion ou bien si, si, c'est là. C'est ça que nous, on connaissait à l'époque. Donc, si vraiment le président aille vers l'axe pour vraiment venir vers eux et les faire oublier le passé, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de justice. Il y aura justice après le pardon. Mais ne dites pas ça, ne transforme pas ça autrement, les RPZ, ça. Ils refusent d'assumer, ils refusent de reconnecter jusqu'à présent le monsieur n'est pas tombé. Je te comprends. J'ai encore écouté un autre monsieur de Kim Diaz qui est en train d'accuser les anges. Ils refusent de reconnaître jusqu'à présent que le président n'est plus président. Honnêtement. Mon frère, il faut comprendre une chose. Il faut comprendre une chose. On ne va pas trop s'attarder sur ça. Mais ce que je veux dire, moi, je pense que je ne me comprends pas souvent avec les gens. Ces gens-là ont toujours vécu dans le mensonge. Ils ont monté ce monsieur-là c'est un mensonge. Son acte de naissance est un mensonge. Son patron c'est un mensonge. Toutes les trois élections auxquelles on a dit qu'il a gagné ce sont des mensonges. Ils ont formé un truc un mensonge faire croire aux gens que ce monsieur a gagné. C'est pourquoi moi, je rappelais qu'il n'a pas gagné. Donc, ils veulent passer par la même méthode pour faire croire que ce monsieur existe toujours. Donc, nous, nous devons avancer. Nous devons avancer. Comment on va avancer ? On va soutenir le colonel, imposer le colonel, l'imposer. Oui, le protéger, le protéger. Oui, le protéger. Le protéger. Voilà. ça, c'est à nous de le faire. Ce n'est pas à Paul, ce n'est pas pire. C'est à nous. Mais dans les réseaux sociaux, si c'était les vues ici, moi, je n'allais plus parler si c'était les vues. Ceux qui pensent que c'est les vues, ils n'ont qu'à avoir les vues historiques que telle personne a eu 5 millions de vues ou 10 milliards de vues, c'est un Guinée. Mais ce que tu défends, l'humanité va voir que c'est un mensonge. Je pense que ça ne va pas gagner. Tu seras connu Jusqu'à présent, ils sont lancés des ethnostrétés. Jusqu'à présent, avec de l'air champion. Jusqu'à présent, là où c'est pas... Ils n'ont qu'à se lancer là-bas. Ils n'ont qu'à se lancer là-bas. Ils n'ont pas d'argument si c'est pas à dire que les malinquiers il faut rester ici, les chouchous, il faut rester ici, les peules, c'est l'air stratégique. Ils n'ont rien à dire si c'est pas ça. L'air problème, c'est ça. Ils ont été éduqués comme ça. Il y a un qui est là, je suis sûr que c'est ce qu'on t'a quitté. Il a écrit « Manteur », M-A-N-T-U. C'est ce qu'il écrit tout le temps sur le direct. Quand un RPG te dit à quelqu'un que tu es menteur, là, il y a un... Non, non, il faut aller, 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 va te suicider, c'est mieux. Va te suicider. Non, non, non. Non, honnête pas, un RPG dit que tu es menteur, ou bien non, mais là, va te suicider, c'est mieux. Je prends comme un complot. Quel genre de mensonge que nous, on n'a pas entendu ? Isine de bonbons, Isine de crevettes, Isine de magui. Où sont ces idées-là ? Parce qu'ils ne connaissent pas la différence entre la vérité et le mensonge. Quand tu dis la vérité, pour eux, c'est le mensonge. Comme ils sont habitués au mensonge, c'est vice versa. On est en à l'envers, là, et ça n'est pas les mères, mais ça n'est pas les mères. Je te juge, je te juge, Manteur. Mais ce qui le fait mal, ce qui le fait mal, c'est la popularité encore hier du général, du général Messie. C'est la popularité d'hier encore du Messie. Hier, le monsieur là, j'étais dit chaque jour, il pose des allons, il pose des actes qui me va haut. C'est-à-dire, ma deuxième dose, l'eau glacée, c'est la fin de la fin. Honnêtement, chaque jour, il fait des choses, il fait des choses extraordinaires à vue et au sud de tout le monde entier et tous les Guinéens. maintenant, il a un peu de il va trouver à faire ce qu'il a fait non 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 il va y avoir un conseil il va y avoir un conseil il va y avoir un conseil donc ma soeur je te remercie infiniment je vais rappeler les autres aussi merci beaucoup